L'enjeu principal pour financer votre PAT sera de bâtir une réelle stratégie de financement. Cela permet d'anticiper vos besoins à court et plus long terme, d'identifier des cofinanceurs et de bâtir un écosystème de partenaires, de vous organiser et de vous donner les moyens de faire émerger et mettre en œuvre votre PAT. Alors, comment procéder ? Premièrement, définissez vos besoins. Que cherchez-vous à financer ? Du fonctionnement pour l'ingénierie d'animation de la démarche, pour de l'accompagnement et de l'expertise, diagnostique, étude, concertation. De l'investissement pour la mise en œuvre de projets. Des projets portés en propre par votre structure. Des projets portés par des partenaires publics ou privés. Deuxièmement, évaluez vos atouts et contraintes pour cette recherche de financement. Quels moyens et fonds propres votre structure est-elle prête à engager sur l'animation et le soutien au projet ? Quel type de financement devez-vous ou pouvez-vous mobiliser ? De la subvention publique et ou privée. De l'emprunt. Qui est légitime et éligible pour solliciter tel ou tel financement en fonction des sujets, actions, projets ? Quel est le calendrier pour planifier la recherche de financement ? Troisièmement, valorisez votre projet, votre démarche. Trouver des financements suppose de convaincre les financeurs de l'intérêt du projet pour le territoire. Il vous faudra Avoir un concept, une vision, des objectifs, un message, exprimé clairement dans un document de présentation. Prendre en compte les conditions et attentes des financeurs. Coopération, mutualisation, zone géographique, public ciblé. Quatrièmement, anticipez votre recherche. En organisant votre veille financière sur les dispositifs, programmes, appels à projets et appels à manifestations d'intérêts publics et privés. En travaillant en interne et en cohérence avec vos collègues. En prospectant et en rencontrant les financeurs, pour commencer à les sensibiliser et aussi vous faire accompagner par eux. Cinquièmement, mobilisez l'ingénierie et les instances de décision. Pour faire valider techniquement et politiquement les financements possibles, en cohérence avec la stratégie, les orientations et les priorités de votre structure. Pour répartir et organiser de manière efficace le travail technique et le portage politique. Pour disposer de la légitimité pour réaliser ce travail de mobilisation et de financement. Sixièmement, pérennisez les partenariats financiers. Il est important de rechercher, au-delà de la mobilisation ponctuelle, l'engagement durable des partenaires financiers. Vous pouvez par exemple, communiquer et informer régulièrement au plan technique et politique. Installer un comité de financeurs régulier avec des points d'avancement sur les projets. Et bien sûr, organiser une gestion rigoureuse des financements pour satisfaire à toute demande de justificatifs. Et enfin, septièmement, prenez le temps de capitaliser votre stratégie de recherche de financement. C'est essentiel pour mesurer l'efficacité de votre action. Capitaliser vos savoir-faire pour les remobiliser dans la durée. Évaluer non seulement l'élaboration, mais aussi la mise en œuvre de la stratégie de recherche de financement, et y compris sur les aspects de gestion. Pour conclure, il est utile d'investir pour se doter d'une réelle compétence en ingénierie financière pour repérer, mobiliser, combiner des financements et les gérer. Cette mission est parfois déléguée à des services spécifiques. Ils assurent au sein des collectivités un soutien technique, voire juridique, aux chargés de mission. Ils permettent d'optimiser la recherche et l'utilisation des financements. ... ... ... ...